Bonjour, voici comment poser une question de vrai ou faux dans Scratch. Alors, tout d'abord, je choisis mon événement, j'ai choisi quand le drapeau est cliqué. Ensuite, je vais aller dans les capteurs. Et là, dans les capteurs, je vais prendre le bloc « Demander quel est ton nom » et « Attendre ». Là, on peut changer la question pour n'importe quelle autre question. On va mettre une question de vrai ou faux. Je vais déjà préparer ma question. Vrai ou faux, l'objectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Alors, ce que ça fait, c'est que quand je vais appuyer sur le drapeau, Scratch nous pose la question et il attend une réponse de nous. Là, on veut savoir quoi faire avec cette réponse-là. On va aller dans les contrôles. Et là, on va choisir les conditions « Si, sinon ». Et là, ici, s'il se passe quelque chose, alors il va répondre quelque chose. Et dans le fond, si la réponse est vraie, on veut que notre… On va aller dans l'apparence. On veut que Scratch réponde « Bravo ». Si la réponse n'est pas vraie, on veut que Scratch réponde « Dommage ». Comment on fait pour savoir si la personne a eu la bonne réponse ou non? On va aller ici, l'intégrer ici, là, ce qu'on veut savoir. Il faut aller dans les opérateurs. Là, dans le fond, on va aller choisir l'opérateur avec le signe égal. Là, on va aller ici, pour la case qui est vide, on va aller dans le capteur et on va aller chercher la réponse à notre question. On prend le bloc ici, c'est la réponse à notre question. Et là, ce qu'on veut comme réponse, c'est vrai. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous poser la question. Si la réponse est vraie, si l'élève a répondu « Vrai », il va nous dire « Bravo ». Sinon, il va dire « Dommage ». Alors, voilà, on l'essaye. Vrai ou faux, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précise. Si je réponds « Vrai », il dit « Bravo ». Et si je réessaie et que je répondais « Faux » ou autre chose que « Vrai », il dirait « Dommage ». Voilà. Merci.